Oui alors j'ai été dix ans mécanicien agricole ensuite en 2007 je me suis installé à la suite de mes parents qui sont portés en retraite à cette époque là eux ils avaient donc une exploitation comprenant deux ateliers un atelier volaille et un atelier laitier et moi j'ai repris que l'atelier laitier en 2009 donc crise laitière et du coup réduction des charges oblige et j'ai pensé à mon système herbe à un système herbe et donc je me suis agrandi en 2009 aussi pour arriver à la surface que j'ai actuellement donc 48 hectares et 49 vaches et tiers alors aujourd'hui j'ai 48 hectares j'ai un droit à produire de 335 millilitres de lait et j'ai 49 vaches et tiers alors sur mes 48 hectares je fais 15 hectares de maïs un hectare de betterave 3 ou 4 hectares de regras hybrides très violets et le reste c'est tout est en regras anglais donc j'ai des parcelles accessibles à hauteur de 34 hectares à peu près de parcelles pour mes vaches et mes genisses par contre j'ai j'ai pour améliorer l'accessibilité j'ai j'ai fait des chemins et j'ai amené l'eau potable partout dans les parcelles ça fait 13 ans que je suis installé donc un peu plus à l'aise financièrement j'ai je veux aller plus vers l'autonomie fourragère en faisant plus plus d'herbe donc baisse d'effectifs j'ai déjà commencé à baisser mes effectifs j'ai arrêté mes céréales j'ai amélioré l'accessibilité donc de mes parcelles j'ai amené l'eau potable ça prend je prends le temps de faire ça progressivement et je me fais aider par le groupe à d'âge qui m'apporte beaucoup de connaissances techniques sur l'herbe ils ont une bonne expérience de l'herbe et c'est bien de s'entourer de personnes qu'ils ont qui connaissent qui connaissent ça sur le bout des doigts et dans les deux trois ans à venir j'envisage de de signer une MAE pour être toujours plus autonome en herbe donc je prends le temps je prends le temps de faire les choses mais j'ai besoin d'être rassuré de savoir où je vais c'est comme